Le commandant Olivier Libertolomeo, je suis chef du service opération au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales. On a adhéré tout de suite parce que nous, comme j'expliquais, c'est des secours en chasse qui demandent généralement de la gestion, de la réflexion. Donc si on peut avoir plusieurs personnes qui nous aident en amont de l'intervention, pour nous, c'est que du bonus pour l'engagement des secours. En sachant que, comme l'avantage des chasseurs, c'est qu'on est sur des gens qui sont débrouillards, qui ont des moyens et qui connaissent leur terrain. Alors, c'est une population particulière avec des accidents particuliers. Mais nous, ce qu'on gère le plus souvent dans les Pyrénées-Orientales, c'est quand même essentiellement des traumatismes vus à des chutes ou des malaises. Mais je dirais que ce n'est pas une activité qui est plus risquée que d'autres activités de montagne. Parce que quand on regarde le nombre de pratiquants rapportés à l'année, on a finalement moins de secours que des vététistes ou des randonneurs. Moi, c'est pour apporter un soutien sur une activité qui m'importe beaucoup. Car on a aussi pas mal de relations avec les chasseurs l'été dans le domaine du fond de forêt. Pour l'entretien des pistes, pour l'entretien des chemins. Et aussi pour nous guider et surveiller le milieu. Cette année-là, on a monté plusieurs risques qui sont des réserves intercommunales de sécurité civile, qui sont des bénévoles et des associatifs, essentiellement issus des associations de chasse communale agréée, qui viennent renforcer les personnes qui surveillent les massifs forestiers pour lutter contre les feux de forêt. Et puis, c'est aussi un maillage territorial de gens. Il y a quand même aussi beaucoup de chasseurs qui sont pompiers. On en retrouve pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada